Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment hacker ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez désormais faire des dons directement sur Imago. Dans cet épisode, je vous propose un entretien. C'est nouveau pour moi, donc j'espère que l'entretien vous plaira. J'avais envie de traiter de la critique des techniques dans la continuité de la lecture du texte de Yves-Marie Abraham et aussi car c'est un sujet qui reste assez marginal dans notre société qui, de manière générale, glorifie les technologies où on parle souvent de tech for good, french tech, etc. Dans les débats, les technologies sont omniprésentes, présentées comme des solutions pour décarboner l'économie, pour avoir plus de démocratie. Bref, il semble qu'à tous nos problèmes, la principale solution est technologique avant tout. Ce qui nous empêche de questionner en profondeur le modèle de société. Je voulais donc parler avec quelqu'un qui suit ces questions de près et j'ai donc invité Edouard V. Pielli, journaliste scientifique et spécialiste de ces questions. Nous avons parlé de nombreux sujets en commençant par traiter les lieux communs sur la critique de la technique, puis nous avons parlé de Jacques Ellul, du rôle aussi de plus en plus prenant des GAFAM et bien sûr de la nécessité d'avoir une réflexion critique sur les techniques de manière générale. Bonne écoute. Alors, bonjour Edouard et bienvenue sur le podcast Homo Éthicus. Bonjour Julien. Et merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation que je t'ai faite et d'une certaine manière, en fait, tu baptises ce nouveau format d'interview dans le podcast Homo Éthicus, donc merci à toi de cette confiance. Je t'en prie, c'est ça, j'essuie les plâtres. Exactement, ouais. Et alors, pour te présenter brièvement, donc tu es journaliste scientifique indépendant, tu es membre de la rédaction de Sciences Critiques et tu investis aussi dans différentes associations, dont Technologos. Oui. Et tu t'intéresses à la question des techniques, à la critique des techniques et donc, ensemble, on va parler de ces différents sujets pendant cet entretien et aussi du travail avec Sciences Critiques et des différentes enquêtes que vous faites. Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement comment tu es en arrivé à ces sujets de la critique des techniques, un peu quel est ton parcours à la fois de militant et de journaliste ? Le prisme d'entrée, c'est plus par une critique de la société de consommation, en fait, et une critique du milieu de la publicité. Par mes études, j'ai fait des études en communication, après des études en droit, et je me suis senti un peu noyé dans le flux d'un discours très marketing, communication, etc. Donc, j'ai senti en moi la nécessité de critiquer, en gros, cet entourage du milieu publicitaire, de la communication, du marketing. Et ça m'a amené vers une critique de la société de consommation, et ça m'a amené vers l'écologie. D'abord, dans les milieux des mouvements anti-publicitaires, dès les années 2005, on va dire, qu'après, ça m'a amené, mon engagement s'est renforcé, après, en 2012-2013, au moment de l'opération César à Notre-Dame-des-Landes, où j'ai rejoint la CIPA en 2013, tout en étant à Paris, donc je n'étais pas moi-même à Notre-Dame-des-Landes, je me suis passé, mais voilà, en soutien à cette lutte contre ce projet d'aéroport, qui a fini par une victorieuse en 2018, et des engagements dans différents assos écolos, à un moment aux Amis de la Terre, et puis après, à Technologos. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet de critique des technologies ou critique des techniques ? C'est sur la réflexion écologique qui t'a amené vers ce sujet-là ? Oui, en commençant, en fait, mon parcours engagé dans l'écologie, c'est la découverte principalement de la figure de Jacques Ellul, mais d'autres penseurs de l'écologie politique, et effectivement, Jacques Ellul est le grand penseur de la technique en France, avec son premier grand livre en 1954, « La technique ou l'enjeu du siècle », et du coup, son œuvre, je l'ai approfondie petit à petit. D'accord. Bon, on reviendra sur Jacques Ellul un peu plus tard, parce que j'aimerais un peu qu'on rentre un peu dans le cœur de la discussion sur la critique des techniques, et un peu aussi déblayer les questions assez courantes et générales sur ce sujet. C'est vrai que dans le discours dominant, on entend souvent que les techniques sont neutres, tout dépend des usages, il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique, et donc on nous parle de neutralité des techniques. Oui, c'est un grand lieu commun. Et par contre, de l'autre côté, les technocritiques parlent d'ambivalence de la technique. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces points ? Effectivement, une des grandes caractéristiques du progrès technique, c'est son ambivalence. Comme tu l'as rappelé, on nous présente toujours la technique comme étant neutre, comme allant de soi. Tu as parlé des usages, c'est exactement le lieu commun massif. En fait, ça dépendrait des usages, de la façon dont on utilise tel objet ou telle technique. Par exemple, un couteau peut servir à couper du pain ou à tuer quelqu'un, un marteau à enfoncer un clou ou à défoncer une vitrine, à attaquer quelqu'un également, son voisin par exemple. Mais en fait, on ne peut pas isoler un effet de l'autre. Il y a un phénomène systémique. En fait, les effets néfastes sont inséparables des effets bénéfiques. On ne peut pas uniquement orienter vers le bien ou vers le mal, l'usage d'une technique. On a tendance à dire, ah oui, mais on pourrait, ce lieu commun est souvent rabâché. Alors que, comme je viens de le dire, les effets néfastes sont inséparables des effets bénéfiques. On peut penser par exemple au plastique, à l'automobile, au téléphone portable, aux engins mécanisés. À chaque fois qu'il y a un développement technique, ça amène des effets positifs, mais aussi beaucoup d'effets négatifs. On ne peut pas isoler un effet de l'autre. Il y a une phrase célèbre de la philosophe Hannah Arendt qui disait que le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Et contrairement à ce que pensent les gens en pensant que c'est juste une question d'usage, en fait, à chaque fois, massivement, on va avoir des contre-effets d'un usage d'un développement technique. D'accord, d'accord. Et donc, ça c'est un point fondamental pour bien comprendre. Ça veut dire qu'en fait, quand on adopte une technique, on prend automatiquement avec elle tous les effets négatifs qu'elle implique. Oui. Il n'y a pas vraiment de choix en fait. Non, on ne peut pas isoler. D'où l'importance de faire attention à comment on développe certaines techniques et surtout refuser les développements techniques qu'on jugerait néfastes. Mais ça, on en parlera certainement sur les pistes, les alternatives et du coup les grosses questions que pose le développement technique. puisqu'on se retrouve avec l'omniprésence médiatique, en fait, d'un discours qui est très technophile, techno-enthousiaste, on va dire, avec des techno-prophéties. La technique pourra résoudre de nombreux problèmes en termes de santé. Et on occulte à chaque fois tous les dégâts, bien sûr, qui sont liés à la production même des techniques. Donc, tout ce qui est l'extraction des ressources. Donc, on parle d'extractivisme, bien sûr. La production, la consommation et ensuite, la fin de vie des produits qui sont la pollution. Est-ce que ça amène ? Mais il y a également la question du travail, bien sûr, puisqu'on parle de chômage technologique avec l'automatisation. Toutes les grandes destructions d'emplois qui seraient causées par l'arrivée de l'automatisation. Il y a les questions, on en parlera sans doute plus tard, mais des libertés publiques, des enjeux de surveillance, des frontières qui disparaissent entre les espaces privés et l'espace public. La frontière publique-privée, en tout cas entre les lieux intimes et les lieux publics, ont tendance à disparaître aussi avec l'arrivée de nouveaux objets. Mais encore une fois, effectivement, l'élément de destruction écologique, la vraie question écologique, elle se joue au niveau climatique, au niveau de la biodiversité, au niveau des impasses qu'on a, au niveau des ressources, puisque à force de taper dans les ressources que la planète a et d'extraire de plus en plus de matière, toute la dégradation des écosystèmes et pollution ensuite, en fin de vie de tous les objets. Donc plus on massifie un parc électronique d'objets, plus on massifie une production de plus en plus grande, plus on va avoir de pollution, ce qui est logique. Oui, c'est-à-dire que de par l'impact écologique, il n'y a aucune neutralité possible, parce que comme tu le disais, l'extractivisme, pour n'importe quelle production, il y a besoin d'extraire des minéraux, des matériaux, donc l'impact est là, il n'est jamais neutre. Et puis après, il y a l'impact des déchets, des contaminations possibles, notamment avec tous les matériaux électroniques, etc., toutes les poubelles électroniques qu'on peut voir. Donc rien que cet impact écologique, déjà, il ne peut jamais être d'autre. C'est ça. D'accord. Et donc après, il y a tout l'impact aussi, socio-politique, sur les modes de vie, sur les habitudes. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'Internet a pu avoir des effets bénéfiques de libération, d'accès à l'information, mais en même temps, il y a des effets néfastes massifs et majeurs. C'est ça. On est revenu, et même certains militants d'Internet, au départ, qui rêvaient de cette horizontalité des réseaux et qu'Internet allait pouvoir permettre d'avoir de vraies visées émancipatrices. En fait, on se rend compte que ces visées sont en train de se refermer. Il y a une immense concentration des acteurs d'Internet, même à la source, effectivement, de la création des réseaux ARPANET et des réseaux, c'était au départ militaire. Ensuite, c'est devenu, effectivement, civil aussi, puisqu'il y avait aussi des chercheurs qui travaillaient. Mais ce grand rêve d'émancipation, oui, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas. Donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut une désescalade numérique, qu'il faut une désescalade technologique, qu'il faut revenir à quelque chose de plus mesuré et, en tout cas, essayer de se passer au maximum des outils technologiques. Mais c'est exactement le sens inverse que cherche à nous imposer dans la société. vis-à-vis, on parlera certainement du big data, mais plein de personnes qui sont des numérologues ou des grands technophiles et qui imposent, voilà. Et les grands schémas d'investissement sont fléchés là-dessus aussi, au niveau des États, au niveau de la Commission européenne. Et, bon, la Silicon Valley, on n'en parle même pas. On voit que les investissements, en fait, dans ces domaines-là, sont pour continuer le système tel qu'il existe actuellement, en gros, le système capitaliste et c'est le capital qui investit pour le développement de ces nouvelles technologies, donc qui poussent dans une certaine direction. Et comme tu le disais un petit peu aussi, l'Internet a un peu été développé avec les financements de l'armée. Donc, il y a souvent des intérêts liés avec des intérêts stratégiques et militaires dans le développement des technologies. Et effectivement, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, on pourrait rappeler d'ailleurs, rajouter IBM, je veux dire, parce que certains éboueurs ou écoutiers du Net, ou parmi les milieux hackers, parlent de G-Mafia, G-Mafia, avec le I de IBM en plus, parce qu'IBM investit énormément dans la santé connectée, notamment via Watson, etc. Parce que tous les grands acteurs, mais en tout cas les GAFAM dans leur ensemble, ont un pouvoir. La capitalisation boursière maintenant d'Apple a été la première à dépasser 1 000 milliards de dollars. On a des pouvoirs bien plus puissants que les États, et sans aucun contrôle. Donc, on voit tout le monde. Après, on peut parler de censure aussi, des différentes plateformes, etc. Mais on voit qu'il y a un pouvoir qui est démesuré. Donc, la vision qu'aurait de certains de retrouver une forme de souveraineté numérique, puisqu'ils n'ont que ça à la bouche, notamment à la Commission européenne. Mais en fait, on voit que c'est un jeu de dupe, puisqu'on n'arrive même pas à les taxer. On n'arrive pas, tu vois. Oui, oui. J'ai vu d'ailleurs récemment, dans les derniers jours, qu'il y avait eu cette affaire en Australie, où Facebook a, d'une certaine manière, bloqué l'accès à certaines informations, parce que le gouvernement australien voulait passer des lois. Et donc, il y a une sorte de répression automatique de Facebook contre l'Australie, quoi. Oui, oui. Je ne l'ai pas suivi en détail, mais j'ai vu ça. Oui, oui, c'est ça. Il y a effectivement l'affaire pour Trump aussi, la fin de... Donc, on lui a coupé le sifflet pour son compte Twitter. Alors, effectivement, il y a plein de raisons de ne pas aimer Donald Trump, mais c'était quand même le président élu des États-Unis. Et ça semble étonnant de couper directement la parole à quelqu'un de manière... Voilà, des effets immédiats. Et donc, oui, la question se pose de comment naviguer, naviguer et remettre à sa juste place. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'État français n'est pas du tout... Je veux dire, Amazon a son rond de serviette à Bercy. Et bon, sous couvert de... Il y a eu des salons où des directions de Bercy étaient venues avec des investisseurs, des entrepreneurs, ce qu'on m'a raconté. certaines personnes que j'ai pu rencontrer et des directeurs de Bercy disaient qu'Amazon était une chance pour la France. Et quand on sait qu'Amazon détruit énormément de petits commerces, voilà, donc les bras en sont tombés de certaines personnes qui assistent à ces réunions. De la même manière que Airbnb, quand Airbnb s'est installée en France, elle a pu faire des réceptions à Bercy, dans des locaux à Bercy. et au moment où le fisc, notamment, cherchait à taxer Airbnb, à la fin, Bercy l'a emporté. Il n'essaie de pas... On se rend compte maintenant, c'est un problème. Certaines villes essayent d'empêcher Airbnb, notamment à Berlin, il me semble qu'ils ont arrêté. Et nous, on a du mal à lutter contre ces grandes plateformes tentaculaires qui arrivent à se soustraire, en tout cas. D'accord, ok. Alors, pour revenir un petit peu, peut-être sur des visions un peu plus générales de la critique des techniques, parce que du coup, quand on parle de solutions techniques et souvent dans les débats sur le changement climatique, notamment, on parle toujours du déploiement des énergies renouvelables ou encore du nucléaire, avec le fameux Jean Covici qui ne fait que parler de ça. Donc, tout ça, en fait, ce ne sont pas des choix neutres. Or, lorsqu'on les entend parler, on dirait que le nucléaire, c'est neutre ou les énergies renouvelables, c'est neutre. Donc, encore une fois, il n'y a pas de neutralité dans ces questions-là ? Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un discours qui accompagne le progrès technique avec toujours une vision d'un progrès qui serait linéaire, inéluctable, qu'on devrait suivre. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Mais tout ce qui accompagne le développement, ce que ce soit de l'automatisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, on nous parle de véhicules autonomes aussi. Alors, tu as parlé des enjeux environnementaux. On nous dit que la 5G pourrait avoir des bénéfices au niveau écologique. Ça reste encore à prouver largement. La géoingénierie, bien sûr, la modification artificielle du climat, donc tout ce qui est énergie dite verte. Effectivement, on nous lance à chaque fois des nouveaux concepts. Pareil pour l'hydrogène, qui est un concept assez fumeux où on nous parle maintenant d'économie hydrogène. On parle même de décarbonation du transport aérien grâce à l'hydrogène. Et c'est plein de nouvelles promesses technologiques qu'on nous lance. Alors qu'en fait, l'hydrogène nécessite énormément d'énergie pour la produire. Donc, à chaque fois, sous couvert de nouveaux mots, on parle d'économie matérielle, de société du partage, de société de l'information. En réalité, ça masque des coûts d'accélérateur, des poursuites, des accentuations des tendances. Tu vois, des tendances lourdes qui sont déjà... Mais en fait, on a l'impression qu'à n'importe quel problème, il faut trouver une solution technique ou technologique. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par la technologie, on dirait, à chaque fois, pour chaque problème qu'il y a. D'où vient ce culte un petit peu de technologie comme ça ? C'est l'idée dominante. C'est une croyance ancrée. Effectivement, c'est une fuite en avant technologique. À chaque fois, les problèmes actuels qui sont pourtant bien créés par un développement technique, un développement industriel, les dominants pensent que ces problèmes seront résolus par un surcroît technique. C'est une fuite. Mais même bien avant, Evgeny Morozov, qui a parlé de technosolutionnisme, Gunther Anders, qui est un grand penseur anti-industriel de la technique, dans l'obsolescence de l'homme, montrait bien qu'à chaque fois, on rajoutait un problème à un problème. À un problème numéro 2, on va rechercher une nouvelle solution au lieu de revenir à la source du problème. Donc, on ne fait qu'ajouter des nouvelles solutions. D'accord. Il n'y a pas une analyse de fond, une analyse profonde sur les causes du problème pour essayer de revenir un petit peu sur des choix qui auraient pu être erronés, mais au contraire, on continue. C'est ça. On ne revient pas à la source du problème. Encore une fois, toutes les techniques ne se valent pas parce qu'il y a le grand problème de la neutralité de la technique, mais toutes les techniques, il y a des différences de techniques. Il y a des techniques qui sont plus douces, des techniques plus dures. Alors, il y a une différente graduation, on pourrait dire, entre des simples outils, en tout cas avant la révolution industrielle, des outils qui étaient des véritables savoir-faire, qui étaient incorporés dans le champ des métiers. Et ensuite, avec l'ère des machines industrielles et de l'automatisation qui a commencé début 19e, forcément, il y a une perte de rapports concrets humains où, en tout cas, on est pris dans des logiques qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus hétéronomes pour arriver, avec la technoscience, ou en tout cas après 1945, à des grands complexes industriels avec des techniques de plus en plus poussées. Donc, par exemple, il y a une graduation que fait, par exemple, pièce et main-d'œuvre d'un collectif grenoblois entre le marteau, qui est à l'échelle d'un village pourrait être réparé, en tout cas, il peut y avoir une forge. Voilà. Le marteau pilon qui devient une machine beaucoup plus complexe. et ensuite, le rayon laser ou le canon laser qui, là, demande une technique de pointe, une technique encore plus forte. Donc, Mumford parlait de technique démocratique ou de technique autoritaire. Ivan Illich parlait de technique conviviale, donc d'un outil convivial dans le sens où c'est une technique proportionnée à l'individu et où l'individu peut se réapproprier les savoir-faire, connaît parce que tu vois, il y a un côté ductile, tactile dans son appréhension de l'outil et ce n'est pas un simple usager de biens et de services qui serait contrôlé par une grande organisation où tu n'as plus prise dessus, en fait. Donc, la notion d'outil convivial par rapport à un outil hétéronome extérieur qui s'impose à toi avec des macrosystèmes techniques. D'accord. Certains outils, effectivement, un marteau ou un tournevis, il y a un rapport direct à l'outil en comparaison d'un ordinateur qui lui-même est connecté à un immense réseau dont tu n'as pas prise dessus, les logiciels, différentes logiques. Donc, il y a des changements de degrés très forts, en fait. Oui. Si je ne me trompe pas, c'était Castoriadis aussi qui fait la différence entre technique autonome et hétéronome, non ? Je crois qu'il en parle aussi. Mais Castoriadis et Jacques Ellul ont eu une correspondance, d'ailleurs. D'accord. Je l'ai relu certains passages récemment. D'accord. Et donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qui seraient beaucoup plus accessibles parce qu'elles favorisent l'autonomie ou en tout cas, elles ne nuisent pas l'autonomie des individus alors que d'autres techniques nous rendent complètement dépendants de tout un système de production d'une méga-machine comme disait Lewis-Manford. C'est ça, c'est ça. D'un ensemble de systèmes macro-techniques qui s'imposent à nous. En tout cas, on n'a plus prise dessus. C'est ce que sous-tendait aussi Jacques Ellul en disant que la technique a tendance à s'autonomiser. C'est-à-dire dans le sens qu'elle devient une entité un peu indépendante qui se développe de plus en plus, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire la technique avec un grand T, c'est-à-dire ça devient un ensemble de mécanismes qui répondent à une recherche d'efficacité. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'efficacité dans le sens où ce que disait Ellul, c'est que la technique, c'est ce qui vise à rechercher en toutes choses la méthode la plus efficace. C'est ce qu'il explique dans son premier livre de sa trilogie, en fait, La technique ou l'enjeu du siècle, qui l'a écrit en 1954. Il y a la trilogie, donc il y a ce premier livre, il y a un second livre qui est Le système technicien, 1977, et Le bluff technologique, en 1988. Mais bon, dans ce premier livre, La technique ou l'enjeu du siècle, c'est effectivement la recherche de la méthode la plus efficace. Donc on voit bien que cette rationalité technicienne pour rechercher l'efficacité s'impose à chaque fois. Et la technique englobe bien plus que juste des infrastructures matérielles, mais également l'immatériel, l'organisation du travail, les ressources humaines, tout type d'organisation aussi, ensuite le marketing, la publicité. Donc ça ne s'arrête pas uniquement aux technologies matérielles, mais à tout type de techniques, comme tu disais, le management, etc. C'est ça. L'administration, qui sont aussi des techniques, et qui peuvent être simples ou complexes. C'est exactement ça. Après, oui, c'est une rationalisation, une artificialisation du monde, puisque la technique devient le nouvel environnement de l'humain, qui a tendance à remplacer l'ancien, le naturel, même s'il est toujours là. Il a lu à un moment, il explique dans un de ses livres d'entretien qu'il y a un milieu naturel, une évolution, en premier, bien sûr, il y a un milieu naturel, il y a un milieu social, un milieu technicien. Il y a des étapes successives, et effectivement, les milieux ne s'éliminent pas, c'est-à-dire ne disparaissent pas l'un l'autre, mais on arrive de plus en plus à un milieu où on est entouré d'appareillages techniques. on le constate maintenant de plus en plus, c'est renforcé en plus dans le contexte sanitaire où les gens sont obligés de rester chez eux, de travailler de plus en plus à distance. Pour ça, ça a été du pain béni d'ailleurs pour l'industrie du numérique. Oui, maintenant, on ne parle que de développement du numérique de plus en plus, de connecter de plus en plus de personnes, de faire en sorte que les enfants aient de plus en plus d'accès aux ordinateurs ou aux écrans, alors que bon, on connaît l'impact que ça peut avoir sur le développement neurologique. C'est assez catastrophique. J'en profite pour mentionner le fait que tu me disais avant que tu travailles sur une biographie de Jacques Ellul qui sera publiée, qui devrait être publiée cette année, si je ne me trompe pas, aux éditions L'Escargot. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, tu es en plein dedans, spécialiste de Jacques Ellul, comme on a pu le voir sur ce que tu nous disais juste avant. Un petit peu peut-être pour prendre la contradiction sur ce point-là parce qu'Ellul, il a quand même aussi un côté, il est critiqué par certaines personnes de par son côté, si je ne me trompe pas, aussi théologien et certains vont dire tout de suite réactionnaire. Maintenant, il y a deux versants. Alors, il y a deux versants de l'œuvre de Jacques Ellul. C'est un historien, un sociologue et effectivement un théologien, mais il y a un versant sociologique, principalement de la critique de la technique, mais pas que. Il s'est intéressé à beaucoup de domaines, à la propagande, à l'illusion politique, à de nombreux domaines. Il a été très actif dans différents champs, actif vraiment dans la vie réelle, impliqué dans la vie de la cité. Et à côté, effectivement, c'était un anarchiste chrétien, un chrétien libertaire. Et il y a une œuvre théologique. Alors, il a bien normalement voulu séparer ces deux œuvres. Effectivement, il ne peut pas se scinder en deux. Et le fait que ce soit un chrétien, il a donc placé une partie de... la source, en tout cas, de la vision du message chrétien, de la liberté de l'homme, ça a forcément imprégné son œuvre. Mais ensuite, il a quand même voulu séparer les deux. Et je ne pense pas qu'effectivement, ça lui a joué des tours quand il s'est rapproché de Guy Debord et des situationnistes, etc. Ça lui a joué des tours. C'est-à-dire, ça a été rédhibitoire pour certains situationnistes ou pour certains anarchistes. On ne pouvait pas de toute manière être croyant. Et dans une idéologie où la religion a forcément été déconsidérée, il a été mis sur le côté. Mais ceci dit, ça n'a pas empêché son travail d'être développé, d'être massivement reconnu dans les années 70. Ensuite, à partir des années 80, 90, effectivement, avec toute cette mondialisation heureuse, les tournants néolibéraux, le développement massif d'une nouvelle innovation, le discours d'Élule a été mis un peu sous le boisseau, mais il a été reconnu, redécouvert, je veux dire. Il a toujours été connu, mais pas assez connu. Il est plus connu à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie qu'en France. Et aussi, parce qu'il n'a jamais voulu avoir cette reconnaissance universitaire, il a voulu rester ancré dans la région de Bordeaux, être actif localement, s'engager, s'engager notamment dans des grands combats écologiques pour la défense de la côte aquitaine, notamment au comité de défense de la côte d'aquitaine avec son ami Bernard Charbonneau. Il s'est occupé dès les années 50 aussi de prévention de la délinquance, de centre de prévention de la délinquance juvénile. Et ça, à l'époque où c'était le tout répressif qui était encore la loi dominante, si je puis dire, vis-à-vis de ces traitements de délinquance et de jeunes ou de marginaux qui partaient à la dérive. Et lui, au contraire, remettait de l'humain, remettait... Ce n'est pas du tout quelqu'un qui était coupé de la réalité et qui était un peu comme ça, un penseur mystique ou isolé. Ensuite, effectivement, c'est intéressant de voir toute cette notion de religion parallèle. Mais il a écrit un très bon livre qui s'appelle Anarchie et christianisme où, justement, il revient là-dessus sur toutes ses convictions anarchistes et aussi son engagement chrétien. De la même manière que sa conversion, il ne venait pas d'un milieu religieux. En tout cas, ses parents ne lui ont pas donné de cours de religion, n'ont pas amené au catéchisme. Il y a eu une conversion. Donc, après, il a confronté ce que lui, puisqu'il avait découvert Marx également dans les années 30, il a confronté son marxisme naissant ou, en tout cas, il lui a donné des grands cours sur Marx. Donc, c'était vraiment un marxien, dans le sens, spécialiste de Marx. et, effectivement, sa foi, mais il ne la mettait pas en avant, en fait. Oui, ça paraît contradictoire d'être spécialiste de Marx, qui parle de la religion comme l'option du peuple et puis d'être en même temps religieux. Oui, et pour mettre à l'épreuve sa foi, il a aussi lu tous les penseurs anti-chrétiens et tous les penseurs très critiques de toutes les religions pour bien essayer de comprendre, de mettre à l'épreuve la révélation qu'il a eue. Mais ensuite, c'était un marginal parmi l'église protestante qui, elle-même, est une petite église en France. Donc, il a toujours essayé de faire sa propre voie et de refuser les dogmatismes d'une religion instituée. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est un anarchiste chrétien. Donc, ce n'est pas un chrétien en le sens classique où on pourrait l'entendre. Oui, c'est vrai que quand on pense à la religion, on a tendance à avoir la structure de pouvoir qui est derrière. Mais forcément, si on est anarchiste... Bien sûr, mais lui, il la remettait sans cesse en cause. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle La subversion du christianisme. Il montrait bien que toutes les grosses organisations religieuses se sont toujours mises du côté du pouvoir et c'est ce qu'il remettait en cause. OK. Un petit peu pour revenir un peu sur les critiques aussi qui sont souvent faites aux personnes qui sont des critiques de la technique. On dit souvent que si vous critiquez les techniques, un peu, vous êtes... Déjà, vous êtes technophobe. Tout de suite, des homophobes sortent. Des amiches, comme dirait Macron, ou des amis des amiches. Et donc, ça, c'est un peu les clichés qui reviennent. Mais en même temps, comment trouver un équilibre ? Parce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, il y a des recherches scientifiques ou des apports du point de vue de la médecine qui sont positifs d'une certaine manière. une opération très simple comme l'appendicite. C'est un exemple qu'on prend souvent qui est une opération assez simple mais grâce au développement de la médecine d'une certaine manière, on peut opérer ça et éviter de mourir au final d'une maladie assez banale de nos jours en tout cas. Et donc, comment trouver un équilibre entre une critique de la technique mais en même temps des avancées scientifiques qui sont peut-être positives ? Oui, on a tendance à pathologiser un peu les gens qui critiquent la technique, à les traiter de technophobes, de technofrileux, de technofrileux, c'est-à-dire de les envoyer alors qu'en fait cette opposition entre technophiles d'un côté et technophobes de l'autre, tout le monde devrait avoir une position technocritique en fait, se poser les vraies questions de ce qu'amène la technique, les enjeux et c'est vrai que la phrase par exemple sur le modèle Amish de Macron ça renvoie comme à une croyance c'est que on ne peut pas remettre en cause de toute manière la 5G ou le développement des nouveaux modèles numériques donc si on est contre ou si on se pose des questions ne serait-ce que se poser des questions pour remettre en cause en se questionnant on est forcément un arriéré pareil pour la décroissance on accuse les objecteurs de croissance ou les gens qui sont de la mouvante de la décroissance de vouloir revenir à la bougie de vouloir revenir dans des grottes à la caverne de se passer de tout etc il ne s'agit pas de revenir en arrière il s'agit juste de bloquer les évolutions néfastes du progrès technique c'est-à-dire remettre le progrès à sa juste place c'est-à-dire remettre en cause cette diffusion massive puisque là on a une massification des progrès et sous couvert à chaque fois à chaque fois voilà tu parlais de la santé on a une forme de chantage en fait moi j'appelle ça le triple chantage parce qu'il y a toujours un chantage à la sécurité parfois donc sous couvert de terrorisme il faudrait bien plus surveiller etc et bien sûr c'est nécessaire dans certains cas mais on voit que les lois qui sont passées ou les différentes techniques qui sont utilisées sont utilisées bien plus largement que juste dans un contexte terroriste qu'elles permettent de réprimer des militants ou des mouvements sociaux donc voilà on fait peur aux gens avec un discours beaucoup plus centré sur la sécurité ensuite il y a tout ce qui est santé effectivement et on fait on essaye de vendre ces arguments santé alors qu'ils n'ont pas de réel poids notamment par exemple pour la 5G l'idée de se connecter Philippe Buix en a bien parlé l'idée d'être opérée à l'autre bout du monde par un chirurgien etc et que la 5G permettrait ce type d'opération en fait la fibre optique le permet tout à fait en fait un très bon réseau le permettrait tout à fait et c'est on nous vend des arguments sanitaires alors qu'ils ne sont pas lieux d'être et ensuite pareil sur l'emploi donc à chaque fois qu'il y a un nouveau développement technique on va vous dire si vous êtes contre la construction de cette usine de tel développement industriel dans cette région ça va détruire des emplois ça va faire ceci regarder en termes d'emploi comme c'est porteur comme c'est vendeur comme c'est bon pour notre région alors qu'en fait on ne se pose pas la question du sens de tel ou tel développement technique alors qu'on devrait à chaque fois se revenir à la source en fait et se poser la vraie question a-t-on besoin de tel développement pour telle application etc d'accord ok c'est vrai que l'argument de la santé est souvent utilisé un petit peu avec un chantage un peu malsain du type si vous avez un enfant vous ne voulez pas qu'il tombe malade enfin vous n'allez pas être contre cette technologie qui pourrait sauver votre enfant et c'est vrai qu'on se retrouve tout de suite face à ce chantage émotionnel très puissant d'ailleurs et face à ça on ne peut que approuver la technologie d'une certaine manière c'est ce que disait Geneviève Fiorasso qui est une ancienne ministre du bassin technopole de Grenoble elle a dit si jamais vous avez un problème avec un développement technique faites venir une association de malades de patients etc et ensuite les contestations s'évanouissent c'est l'argument massue en fait mais c'est très cynique en fait elle disait voilà ce qui permet de faire passer des choses alors qu'elles ne seraient pas forcément acceptées d'accord c'est une bonne technique de manipulation c'est ça ok et un autre des commentaires qu'on entend souvent c'est du style tu critiques la technologie mais tu utilises un ordinateur tu as internet comme on fait maintenant et donc c'est complètement contradictoire ce serait un peu l'argument massue de certains et donc on bénéficie un peu de ces technologies oui bien sûr qu'est-ce qu'on répond à ça la vraie effectivement la vraie pureté idéologique ou en tout cas si on était un vrai vrai puriste effectivement il y a des gens qui se passent effectivement de tout j'ai moi par exemple j'ai pas de téléphone dit intelligent de smartphone comme on dit d'ordiphone on dit en bon français j'ai pas de j'ai un téléphone de base mais j'ai quand même un téléphone portable je fais partie des 20% de français qui n'ont qu'un téléphone de base 80% en gros ont des smartphones et il y a que 1 ou 2% maintenant de français qui n'ont pas de téléphone portable du tout moi j'ai un téléphone portable de base mais par contre j'utilise internet bien sûr pour mon travail je suis obligé d'être connecté donc c'est effectivement en fait on a pas le choix de toute façon parce qu'on est pris dans ce système qui nous impose cette technique là on a peu le choix voilà et si on veut toucher des gens en tout cas si on défend des idées ou si on a envie de faire partager des messages on est obligé quelque part d'être présent après moi je suis peu présent quand même sur certains réseaux je diffuse des informations bien ciblées mais effectivement comme massivement les gens sont présents sur ces réseaux sociaux ou sur les internets on est obligé pour communiquer avec eux d'être quand même là et puis quelque part il n'est pas interdit à l'esclave d'utiliser ses chaînes pour se libérer en effet alors je disais en introduction que tu travailles pour sciences critiques alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites pourquoi la critique de la science ou est-ce que c'est pareil que la critique de la technologie ou est-ce qu'il y a un alors la science critique c'est un site d'information et de réflexion critique sur les sciences et les techniques qui a été créé en 2015 par Anthony Laurent qui est l'actuel rédacteur en chef l'idée c'est de repolitiser la question politiser au sens noble au sens de débat public de vie de la cité de repolitiser la question des sciences et des techniques donc que nous tous on est notre mot à dire sur les différents développements technoscientifiques donc des sciences et des technologies puisque les productions de laboratoires les différentes applications industrielles s'imposent à nous mais nous nous n'avons pas notre mot à dire donc l'idée c'est de comprendre d'ouvrir un peu la boîte noire des sciences c'est ce qui a marqué sur la ligne éditoriale de sciences critiques le site est en accès libre sur internet justement et l'idée c'est de mieux comprendre nous on fait notre travail d'enquête journalistique et à côté on offre des tribunes aussi à différents penseurs qui soient issus du monde universitaire ou non universitaire associatif des chercheurs indépendants des activistes des gens qui réfléchissent de leur côté on offre cette tribune là et on fait notre travail comme je disais de journaliste sur des dossiers donc on a fait un dossier sur le transhumanisme notamment on a fait un dossier au moment de l'élection présidentielle en traitant trois questions les questions de l'énergie les questions de la santé de l'alimentation et les questions des nouvelles technologies principalement les technologies le numérique à l'école quelle place des écrans à partir de quand mettre des écrans comment ou ne pas mettre d'écran d'ailleurs puisqu'on se rend compte que là par exemple l'arrivée massive du numérique dans les environnements numériques de travail ça crée des gros stress là que ce soit au niveau des écoles dans le primaire le secondaire bref ça bouscule énormément de choses et là pour les étudiants c'est massif qui sont tous isolés chez eux avec des cours en distanciel c'est très compliqué mais pour revenir oui plus sur Science Critique on organise des conférences débats depuis 2016 depuis un an après la création on a organisé une grande conférence consacrée à la technocritique en mai 2019 et aussi la démocratie dans les sciences en 2016 là on organisera pour nos 5 ans ça a été décalé à cause du contexte sanitaire mais en novembre prochain sur la critique des sciences on fera venir différentes critiques des sciences et il y aura aussi des présentations d'auteurs donc on essaye de créer des passerelles du débat de mettre en relation différents chercheurs qui sont en rupture de banc face à leur institution aussi ou qui se posent des questions sur quel type de recherche scientifique en gros Science Critique c'est voulu dans la lignée de Survivre et Vivre qui était un groupe et une revue un collectif mais qui était une revue fondée par Alexandre Grotendik le grand mathématicien donc il y avait différents mouvements de contestation des sciences donc Survivre et Vivre Labo Contestation Impatience c'est un peu c'est un peu dans cette lignée que le site s'est créé et donc Survivre et Vivre Alexandre Grotendik s'est rendu compte que ses recherches étaient financées notamment par les militaires et à partir de ce moment-là il s'est retiré de la recherche scientifique il y avait aussi toute la période bien sûr de la guerre du Vietnam de l'après mai 68 donc une grosse contestation qui s'est matérialisée dans tous ces mouvements donc on essaye de reporter un peu le flambeau de ces mouvements ok d'accord c'est vrai qu'on a parfois l'impression quand même que la science c'est comme c'est une sorte de nouvelle religion ou de nouveaux pouvoirs qui impose sa vision du monde à travers tous les processus scientifiques etc etc et que et d'ailleurs on le voit d'une certaine manière lorsque les personnes comme Greta Thunberg par exemple disent comme la solution c'est il faut écouter les scientifiques si leurs paroles seraient de toute façon neutres alors je n'ai rien contre Greta en particulier mais on entend quand même cette recommandation d'écouter les scientifiques qui auraient la parole d'or or il y a une forme de vision du monde très particulière derrière la vision de la science bien sûr bien sûr et encore une fois la segmentation les scientifiques sont de plus en plus ben voilà il y a une hyper spécialisation dans les différents domaines donc après ça fait des effets tour d'ivoire où les chercheurs sont enfermés et n'ont pas de recul sur ce que produit la science sur la société donc l'idée tout ce qui est remettre les sciences en démocratie redonner et essayer de ce que chacun puisse comprendre et qu'il n'y ait pas des effets des effets en vase clos qui bloquent qui bloquent la compréhension et qui nous empêchent également d'avoir prise sur sur les développements concrets techniques proprement techniques technoscientifiques qui s'imposent à nous ok et là où tu me disais qu'un des dossiers sur lesquels vous travaillez que vous allez publier récemment je crois c'est donc sur les nouvelles technologies on en a un peu parlé sur les GAFAM ouais on a deux enquêtes en cours donc la première qui sortira ça sera sur c'est une enquête en plusieurs volets sur la reconnaissance faciale donc c'est une enquête que j'ai qu'on est deux à avoir réalisé avec un Gary Libour un collègue journaliste aussi de la rédaction de sciences critiques on essaie de comprendre le développement de la reconnaissance faciale en France en tout cas elle est officiellement illégale mais il y a des différentes expérimentations qui ont été menées et donc on s'est rendu dans une moyenne ville dans Lyon de 3300 habitants mais qui est très équipée on s'est rendu on s'est rendu à Nîmes aussi qui est dans le Gard qui est la deuxième ville la plus vidéo surveillée de France après Nice et on s'est rendu également dans une plus grosse ville à Marseille donc on a une petite ville moyenne ville et très grosse ville et on va faire aussi une enquête méta sur tout le développement de la reconnaissance faciale on en a parlé également avec les actuellement dans le contexte de la loi sécurité globale de la question des drones des images et il y a actuellement aussi avec la quadrature du net la ligue des droits de l'homme le syndicat des avocats de France lève les yeux le mouton numérique différentes associations s'opposent et on fait une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Reclaim Your Face parce qu'effectivement pour s'opposer à tout ce qui est reconnaissance faciale mais tout ce qui est surveillance biométrique aussi reconnaissance de la voix détection des démarches puisque c'est des choses qui sont dans les dans les tuyaux si je puis dire dans certains pays c'est déjà expérimenté et donc il faut s'opposer à ce que ces techniques de surveillance qui deviennent de plus en plus des techniques de contrôle et qui ensuite arriveront à des techniques de contrainte si elles arrivent à être de plus en plus efficaces mais il y a déjà un grand danger donc il faut qu'on se saisisse de ces questions Et la deuxième enquête sur laquelle vous travaillez c'est ? Alors nous c'est une enquête sur la géoingénierie donc sur tout ce qui est modification artificielle du climat essayer de comprendre comment la géoingénierie a fait de plus en plus son entrée en tout cas des pistes de solutions techniques pour le coup font leur entrée dans les rapports du GIEC notamment Donc faire un panorama aussi des évolutions voilà tout ce qui est envoyer des particules dans l'atmosphère captation captation des gaz des projets voilà des projets assez mettre différentes particules chimiques dans l'océan refléter enfin faire de l'albédo artificiel etc des effets albédo artificiels essayer de comprendre comment tout ça se passe mais ça on commence à la traiter mais on boucle déjà les premières enquêtes sur la reconnaissance faciale D'accord ouais ça a l'air passionnant en tout cas un peu flippant tout de même ces sujets-là il faut bien le reconnaître bah oui c'est les techniques de modification c'est vraiment les apprentis sorciers du climat au lieu de résoudre à la base les problèmes qui causent le dérèglement climatique et des destructions c'est encore rajouter une couche de technique une solution technique à ça mais c'est depuis les premières expériences grandes en nature c'est au moment de la guerre du Vietnam les modifications pour faire pleuvoir dans certaines régions l'état chinois l'utilise régulièrement pendant les JO de Pékin en 2008 voilà pour éviter la pollution bloquée créée artificiellement modifier les conditions climatiques dans certains coins mais là ça serait à des échelles bien plus grandes et beaucoup de gens investissent dans ces champs y compris la fondation Billy Mayne Daggett mais des états eux-mêmes comme la Chine dont je viens de parler donc s'il s'agit de comprendre et pourquoi au départ on n'en parlait pas dans les rapports du GIEC et pourquoi petit à petit ces sortes de solutions technologiques font de plus en plus leur entrée ou dans tout cas sont évoquées comme des possibilités c'est l'idée de décrypter un peu tout ça et de comprendre bah voilà mais effectivement ça fait flipper parce que ouais ok bah écoute on va suivre ça avec attention c'est vrai que plus ça va plus cette question du développement technologique devient un peu enfin pour moi devient de plus en plus préoccupant c'est vrai que ça n'a pas été le sujet vers lequel j'étais d'abord tourné mais je me suis assez vite rendu compte que c'était fondamental de se poser ces questions-là sur le développement technologique et sur la critique des techniques et donc je trouve que le travail que tu fais que vous faites à Science Critique est fondamental pour ça pour mieux comprendre l'impact de ce mode de société ou de technique et dans lequel on est en train de continuer sans remettre en cause de manière fondamentale les problèmes auxquels on fait face oui bien sûr et puis la nécessité de revenir vraiment à la source des problèmes d'avoir une réflexion radicale qui remette en cause profondément et de ne pas rester à une écologie superficielle mainstream qui consiste juste à repeindre en vert le système et à ne pas changer fondamentalement les logiques industrielles qui sont à l'oeuvre et ça je pense qu'on est de plus en plus nombreux à s'en rendre compte on voit des mouvements de contestation qui se mettent en place notamment contre les grands projets inutiles mais de plus en plus de ZAD se mettent à éclore dès qu'on veut imposer des projets qui sont pour le coup complètement anachroniques on se rend bien compte que les multiples crises écologiques qu'on ne peut que constater on ne va pas aggraver ces problèmes il faut essayer au contraire de remettre quelque chose de palpable de l'humain du sensible et arrêter cette course en avant cette fuite dans la croissance l'innovation à tout craint et c'est vrai que moi là c'est plus moi mon prisme de penser à chaque fois j'essaye de voir puisqu'on vit dans une époque du toujours plus rapide une époque d'accélération l'idée c'est d'arriver à ralentir pour justement réfléchir ce que tu fais toi avec ton podcast aussi à amener des clés de réflexion des recensions de livres dans un monde qui va toujours plus vite l'idée ça serait justement de ralentir de prendre plus de temps on se rend compte également qu'il y a des effets de saturation de l'espace notamment à partir de 2008 c'est là où la population mondiale vivait majoritairement dans les grands centres urbains en ville plus de la moitié de la population mondiale vivait dans les villes donc après il y a une question d'échelle de taille de voir quelle est la juste proportion il y a Olivier Rey qui a écrit un très bon livre qui s'appelle une question de taille et c'est pas systématiquement faire plus petit mais c'est rechercher la bonne échelle le bien proportionné qu'est-ce qui est proportionné à nous donc les enjeux en termes de temps donc en premier l'accélération essayer de décélérer en termes d'espace de faire plus petit ou en tout cas mieux proportionné mais déjà forcément plus petit si les choses se concentrent dans des grands centres et ensuite arriver à simplifier dans un monde qui est de plus en plus complexe où on rajoute des couches de complexité où les innovations dites de rupture ou les innovations émergentes dites émergentes sont censées être poussées par les investisseurs en lien avec les états arriver à simplifier donc arriver à des logiques on parle beaucoup de low tech de basse technologie donc des technologies plus facilement réparables plus locales où on lutte contre les obsolescences programmées qui sont mises en place dans les différents outils techniques donc voilà moi c'est un peu mes clés de lecture mais tout ce qui est au niveau du temps donc lutter contre l'accélération au niveau de l'espace lutter contre les saturations et les grandes centralisations et au niveau de la complexité du système arriver à simplifier c'est souvent sous ces trois axes que je me place mais je pense que c'est des moyens qui nous permettent d'alerter déjà alerter sur les problèmes et ensuite agir concrètement sur les menaces directes qu'on a parce que si on n'a pas prise sur les grands systèmes on a au moins prise sur notre environnement immédiat sur notre milieu direct écoute merci beaucoup pour cette conclusion que tu viens de nous fournir de pistes de réflexion en tout cas et d'axes de réflexion à avoir est-ce qu'il y a un dernier point que tu aimerais mentionner qu'on n'a pas discuté ? ce que j'ai l'habitude de dire aussi c'est que que faire quoi faire quand des gens sont parfois désespérés ou se disent bon on est face à des enjeux trop grands ou à des risques écologiques trop forts c'est de pouvoir déjà se rapprocher de toutes les différentes idéologies qui permettent de ralentir les différents courants de pensée par exemple de la décroissance dans ces différentes formes de chapelles ensuite au coeur de l'action il y a tout ce qui se passe dans les écolieux les éco-villages mais également toutes les zades et tout ce qui cherche à lutter contre des projets inutiles imposés jusqu'à des formes parfois plus poussées d'anarcho-autonomie et ensuite arriver à concrètement lutter contre contre cette dévastation par des par des petites actions mais ça peut être des pistes de blocage de manifestations on n'a pas parlé du néoludisme mais on pourrait en parler des saboteurs de machines à tisser au début de la révolution industrielle au début du 19ème siècle mais c'est à dire voilà réinventer de nouvelles formes d'actions parce que il y a toujours moyen d'avoir prise sur quelque chose mais il faut déjà enquêter localement ce que disait Jacques Ellul penser global agir local donc articuler les deux mais on a toujours prise sur le milieu donc on peut déjà améliorer sa compréhension des enjeux donc mieux comprendre alerter et agir bah écoute c'est super merci beaucoup pour cette motivation finale en tout cas c'est vrai que des fois on a l'impression d'être dépassé par tous ces enjeux mais comme tu dis il faut s'informer et puis agir localement je t'en prie j'espère que j'espère que j'ai été assez clair ouais ouais non non c'était parfait merci beaucoup je remercie Julien et voilà j'espère que vous avez apprécié ce premier entretien nous avons parlé de nombreux sujets et j'espère que cela vous a donné envie d'en découvrir plus et d'en savoir plus sur ces questions je vous invite donc à vous rendre sur le site de sciences critiques pour découvrir les enquêtes dont Edouard a parlé et puis restez attentif pour la sortie de la biographie de Jacques Ellul qui sortira cette année comme d'habitude je mets toutes les références sur mon site internet homoethicus.fr et je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode tous les épisodes sont disponibles sur la plateforme Imago et aussi sur toutes les plateformes et applis de podcast et je remercie énormément les personnes qui me soutiennent déjà sur Imago et sur Tipeee et pour faire des dons je vous encourage à utiliser Imago que ce soit pour Homoethicus ou pour les autres podcasts ou vidéos disponibles sur cette plateforme voilà on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Homoethicus à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR